et les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un tout autre univers tout autre design de vidéo tout autre concept on va être ici je suis là pour un peu vous faire un tuto de comment vous gérer votre armée et comment voilà par exemple voilà très très bien on a lui la 69 c'est très très bien on va lui demander d'aller attaquer toc on va les attraper tous on va le rattraper et 49 pierre sinon juste ici voilà donc c'est que nous sommes de guerre attaquer on va attaquer après voilà j'ai 160 soldats c'est gagné d'avance mais après là je vais vous faire en sorte de perdre vraiment le minimum de soldats on fera deux combats après si vous voulez d'autres tuto sur les combats n'hésitez pas alors là pour les archers n'hésitez pas à faire ça après voilà quand vous avez une zone un peu plus relevé et que les soldats en face n'attaque pas va falloir avancer on est d'accord donc ça on verra ça dans le combat mais là pour l'instant on commence le placement comme s'ils allaient venir vers nous donc là j'ai mis fait ça j'ai expassé un maximum là j'ai mis mes soldats en shit wall en bouclier afin que quand les archers adverses arrive nous attaquent et ben au moins il nos soldats sont en format shit boule et comme ça il n'y a pas de problème il n'y a pas moins de pertes là en faisant ça en désespaçant du coup ça donne plus de possibilités aux archers de de tirer donc plus de plus d'archers qui peuvent tirer et donc avoir nos ennemis et après du coup quand le soldat approche quand les soldats ennemis approche j'avance mais mon infanterie et je recule mes archers donc voilà donc là pour l'instant j'ai juste checker en allant là bas voir si attendez on va vérifier s'ils vont bien vers nous ils sont juste là on peut le voir là hop c'est ceux qui sont là voilà toc donc là je regarde ce qu'ils font ils ont l'air d'avancer déjà c'est un premier point non ils ont l'air de pas trop de se maintenir déjà regardez hop on peut regarder que les la cavalerie adverse prend assez cher je pense que d'ailleurs ils sont tous morts ils sont où là je prends mon groupe 1 j'ai leur dire de voilà là du coup il ya la franterie qui arrive donc là comme ça moi mes archers ils vont les avoir et ça se trouve même pas réussir à avoir ils vont pas avoir le temps de venir que à ce moment faire on va faire un truc là ils vont commencer à être assez proche donc là j'ai envoyé mais en archerie est juste ici et mon groupe de groupe 1 je leur dire d'attaquer comme ça au moins hop et toujours en format chez l'eau et comme ça au moins mur de bouclier hop comme ça au moins quand ils vont attaquer et on prend moins de dégâts et mais champion fiat de battagnes et tout comment on continue à faire des dégâts après là voilà j'ai pas trop mis en bonne position mais j'ai je vais avoir en tout zéro perte normalement après j'ai vraiment j'ai entraîné au maximum mais mes soldats donc normalement il ya zéro perte Voilà comme vous pouvez le voir on en roule dessus et celui là hop là en moins toc est ce qu'il y a encore des gars et un gars là bas qui s'enfuit mais on a gagné c'est tout simple et on a pu vraiment leur rouler dessus très clairement et gagner assez facilement ce combat voilà même me voilà à boitien voilà la rue très très forte donc voilà pour ce combat ensuite je revoir il ya j'ai vu aussi qu'il y avait des des petits pillards on va refaire quelques combats comme ça je vous montrais à peu près comment hop là ça c'est pour gagner en charme hop là ça c'est on s'en fout ça on va faire donner de l'xp à méga et là votre reçoit va à augmenter de 5 donc là il ya les pierres qui sont juste ici hop là on va se défaire on va attaquer mais on va leur montrer du coup comment on se débrouille est ce que on se retrouve à peu près au même endroit je vais essayer de vous montrer autre chose après il ya d'autres facettes aussi avec des modes vous pouvez encore mieux gérer votre archerie par exemple vous êtes dans une vallée vous avez la possibilité de mettre des archer à gauche à droite tu peux séparer ton groupe en deux et les placer un par un avec un mode est comme ça moi ils attaquent la les archer ou l'infanterie ou la cavalerie comme ça au contrebas et vous avez le davantage de la hauteur et par contre après comme ça tu met en affaire entre milieu et tac et compte comme ça tes archer qu'on utilise et qu'on y ils peuvent continuer à attaquer donc là c'est quoi que j'ai utilisé c'est cela donc f2 f2 j'ai eu 0,0 perd du coup dans l'histoire toc et je vais essayer de passer mon archerie non mais les archers Voilà f2 f3 on va essayer de les placer de là bas hop et je vais essayer de passer mon ce que je vais faire c'est que j'ai placé mon au bas mince attendez hop placez vous ici ça va être mieux comme ça mais après normalement ils vont pas aller très très loin les aller la cave les pierres là en question ce que je vais faire c'est que j'essaye de déconcentrer comme ça vous avez vu la moitié qui retourne en arrière et là hop là au revoir plus de pierre ils vont pas faire longtemps et comme ça moi toc et je vous conseille aussi en termes de d'armes et la gestion de votre armée donc moi je je suis principalement avec bien avec infanterie et archerie parce que je trouve que la cavalerie c'est plus qu'on a une grosse armée au début tu n'as pas besoin spécialement d'avoir une une cavalerie mais j'en ai une petite de attendez 1 2 3 1 2 3 7 on est 7 avec moi huit et y'a vala qu'est là ensuite en infanterie donc je prends des vikings la plupart du temps parce que je trouve que leurs boucliers en mode voilà ils sont trop ils ont trop de flots ils sont trop fort ils sont super fort et ensuite je prends des bataniens des archers bataniens qui sont les meilleurs du jeu donc vraiment ils envoient du lourd et comme vous pouvez le voir là ils ont eu 40 50 pillards en deux secondes toc après ah ouais j'ai trop de ressources c'est quoi que sur quoi j'ai trop de ressources ah et c'est sur la bouffe hop là de l'ispé encore et encore ensuite du coup on va aller à paris on va aller vendre ce qu'on a ce qu'on a récupéré en nourriture euh tout 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 commerce ouais on va vendre un petit peu et comme ça j'ai augmenté ma compétence commerce au niveau 33 ça se fait bien ça se fait bien toc alors ensuite est-ce qu'il y a un autre groupe ah bah voilà très bien et on va finir par un troisième combat avec face à l'urique en espérant que mince je suis allé trop vite hop hop on va les attaquer et comme ça on va pouvoir leur régler leur compte ah enfin un terrain un peu plus changé changeant j'ai arrêté mieux qu'on soit en haut ça aurait été plus intéressant pour nous est-ce que j'ai un endroit avec une hauteur particulière on va voir ici est-ce qu'on peut aller ici je vais regarder ça ah dommage eux ils ont là ah voilà eux ils ont l'avantage de la hauteur comme vous pouvez le voir je peux pas aller là-haut c'est dommage mais nous on va essayer de faire quelque chose faire en sorte ah bah voilà ah bah c'est bon pourquoi il veut pas dommage on va aller voir par là on va donner une petite côte là ah y'a c'est une côte là voilà on va se placer ici je vais mettre mes archives juste ici hop comme tout à l'heure et franchement depuis que j'ai je mets en place cette formation là je n'ai plus trop de problèmes je perds moins de combats et même que je peux j'arrive à gagner des combats où genre on a 200 d'écart de soldats après c'est parce que j'entraîne bien mes troupes et tout et tout voilà donc ça joue aussi mais en soi j'arrive à bien gérer regardez on peut les voir là-haut on va essayer de placer nos troupes un peu plus sur un groupe 2 du coup plus dans ce sens là voilà allez-y c'est bon et moi je vais aller voir ce qu'ils font là-haut je pense qu'ils vont venir directement où ils vont se déplacer pour faire en sorte de nous faire chier je ne sais pas on va regarder ça tout de suite normalement ils vont venir par chez nous sinon je place mes archives juste là tu vas voir ça va faire quand même un sacré un sacré taf oh bah tiens boom super kill hé les gaz hé mais venez allez là vous allez voir de toute façon eux ils vont prendre chars la cavalerie comme ça ils vont se faire plier sachant qu'on a quoi une soixantaine d'archers ils vont se prendre une bonne centaine de fleches dans la figure hop là die you bastard allez lui on l'a vu on l'a vu on l'a vu on se le fait toc là une tête en moins ah ils attaquent quand même ah on a des ah non je me disais c'est y'est mes soldats ils commencent à attaquer mais non pas du tout non t'es pas dans minecraft mon gars faut pas oh là j'ai pris une petite flèche à 4 heureusement que j'ai de bonne armure hop on va accélérer juste un tout petit peu et je vais attendre que les soldats ennemis attaquent bon usez vos flèches sur moi j'ai pas de soucis genre il était derrière hop là une tête en moins encore bim au niveau cavalerie ça donne quoi après bah tiens ils sont fait avoir les champions fiane batanières ils ont eu si je regarde alt là ils avancent et moi je suis en train de placer tout en fonction d'eux de toute façon là je sais pas ce qu'ils font normalement en fait là en ce cas là il faut aller les chercher parce que c'est nous qui les attaquons sauf que on est tellement moi j'essaie de faire en sorte que ce soit eux qui attaquent bah tiens et oh et oh vous venez ici oui et venez par là et et oh oh eh m'attaquer voilà ça c'est un peu embêtant parce que du coup j'ai pas envie de les attaquer pour si vous attaquez directement de front vous risquez de perdre la moitié de vos soldats donc c'est pas le but c'est bien utilisez vos flèches enfin ils vont peut-être ah ils vont peut-être attaquer je le sens ils vont attaquer ils vont essayer de nous avoir mais ils vont pas nous avoir parce qu'on est plus fort oh là j'ai une arbet qui nous a planté on va être tranquille hop on va avancer nos troupes ce que je vais faire c'est que je vais faire everyone on va les placer ici ici hop on va avancer comme ça ah bah attends ils avancent ah ils avancent euh en arrière non comme ça ça laisse le temps d'autre d'avancer hop avec leur chill wall regardez moi ça c'est impressionnant on va avancer un peu est-ce que eux ils vont s'arrêter ils vont s'arrêter dans le tas ça c'est mal fait c'est dommage qu'ils gagnent pas la formation on va les mettre là hop et puis même si on a des avantages nous de de la hauteur faut savoir que vu que on a comment dire vu qu'on a des avantages de la hauteur après c'est pas un souci en soi parce que on a quand même le niveau c'est un niveau assez conséquent comparé à eux donc on aura pas de problème allez là mourrez 72 ah mes archers commencent à en avoir quelques-uns et vu que eux descendent on risque de leur mettre des fessées là mes archers vont commencer à en tirer en deux peut-être comment ça se passe ah yes non ah j'ai plus de flèche s'ils arrivent ils arrivent ce que je vais faire c'est que le temps qu'ils arrivent tant qu'ils arrivent voilà pourquoi ouais là normalement ça devrait passer normalement on devrait en avoir la plupart et là je vais demander à mon groupe du coup mon groupe 1 et d'attaquer hop là normalement ça devrait le faire et comme ça on va aller chercher un mur de bouclier et on va leur mettre une fessée toc et là comme ça mes archers peuvent continuer regardez ils font encore des dégâts hop ils arrivent à attaquer ceux qui sont encore au-dessus ceux qui s'enfuient là tac tac là ils sont en train de se faire démonter et moi hop attaque now comme ça je demande à ma calvary d'attaquer pour ceux qui restent et hop ça c'est fait et les ceux qui s'enfuient là-bas je leur demande à faire non c'est moi qui l'ai eu hey c'est le mien voilà une tête en moins une donc là on les a eu tout simplement les gars après c'est toute une stratégie après j'ai pas de cas où on est 300 contre 100 ou que ce soit que ce soit moi qui ai 100 et tout donc c'est un peu compliqué mais en soit c'est à peu près ça tout le temps c'est à peu près ça tout le temps du coup euh oh après moi mon arme est toujours plus forte mon autre arme donc on va donner l'ispy parce que là du coup hop en faisant ça vous pouvez voir que varic par exemple a pris pas mal de niveaux en attendance et j'ai vu en monter encore la consommation de nourriture lorsque vous êtes une armée dans une armée réduite est de 10% réduit de 10% les gages et garnisons seraient réduits de 20% sur les châteaux les productions des ateliers vous possédez ils en ont assez hop là lui comme ça en a tendance il va se focus dessus ça va être cool euh pour les autres groupes du coup voilà ce que ça a donné pour ce petit ce début là après il y a d'autres petites types de combats ah bah voilà ah bah non les rebelles de Nantes ont été détruits oui oui normal bah je viens de récupérer Nantes donc c'est pour ça c'est dommage parce que je pensais que Nantes c'était rebellé mais non en termes de voilà de gestion de château ça on verra ça plus tard mais voilà pour tout ce qui est gestion d'armée si vous avez des questions sur la sur d'autres types de combats que je pourrais mettre en place qui pourrait vous intéresser faut pas hésiter à me demander j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas voilà comme d'habitude un petit abonnement ça fait toujours plaisir un partage et après voilà plus on est nombreux plus on est fou plus on rit donc je vous dis merci et à plus tard allez ciao